bonjour les enfants j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous raconter une belle histoire alors il s'agit de noix de coco et son ami voici noix de coco et son ami le chasseur un petit chien de la forêt sauvage avait beaucoup de peine pour se nourrir et pour se défendre contre tous les dangers qui le menaçaient un hibou lui dit un jour que la vie lui serait plus facile c'est la vie un ami voilà donc le petit chien à la recherche d'un ami mais ni le loup ni l'ours ni aucun autre animal n'agit comme un véritable ami au bord du lac le petit chien vit un jour une étrange bête à deux pattes c'était un chasseur des grands bois qui faisait couillir du lac sur un feu de braise et lança doucement quelques séculents morceaux sur le nez du petit chien la nuit venait l'air fraîchissait l'homme attisa son feu s'enroula dans une longue étoffe posa la tête sur son sac et alluma sa pipe vient dit il en se levant un pont de la couverture le chien hésita longtemps puis il se glisse après de l'homme au petit matin il dormait confiant l'un près de l'autre maintenant l'homme parler doucement au chien tu es brun tu es de long poils rudes je t'appellerai noix de coco tu es brun tu as de long poils rude alors je t'appellerai comme ça noix de coco viens te baigner un peu plus tard on joua sur le rivage avec une corde chacun tirait de son côté souvent le petit chien gagné il tournait alors très fier la tête droite avec cinq mètres de cordes derrière lui le soir revint quand le chasseur et son chien eut dresser leur camp au bord du lac ils s'assirent côte à côte pour regarder la nuit descendre sur l'eau pâle va à passer le hibou sur ses ailes de fleutre petit chien petit chien de nouvelles bêtes sont arrivés dans la forêt peut-être trouverais tu parmi elles à la forêt peut-être trouverais tu parmi elles un ami merci des noix de coco mon ami je l'ai trouvé bien sûr c'est le chasseur et il pose à sa grosse tête aimante sur le genou tout proche et vous envola après cela il n'y a eu plus de verrouille la grande lune dort monta dans le ciel et donc ça sur le lac bon pour comprendre les mots du texte il y a étrange étrange veut dire surprenante quelque chose qui est étrange bizarre surprenante succulent très bon attisant c'est le verre attiser c'est des anima ou ranimer en soufflant sur la braise au petit matin de très bonne heure l'enveloppe des noix de coco est faite de poils il s'agit ici de noix de coco l'enveloppe des noix de coco est faite de poils raides en l'utilisant pour fabriquer des balais ou d'yponses le rivage veut dire c'est simplement le bord du lac dresser le camp c'est-à-dire camper s'installer pour manger et coucher dehors côte à côte l'un à côté de l'autre ces ailes de feutre ils ne font pas plus de bruit que si elle était en feutre bon les mots du visite vous pouvez chercher quelques circulaires morceaux attiser longtemps je t'appellerai et descendre voilà c'est tout pour le moment merci pour l'écoute à la prochaine merci